145,1 kilomètres, plus de 3000 mètres de dénivelé au programme du Grand Prix de Lillehammer en Norvège. C'est donc une course d'un jour disputée avec un parcours assez montagneux. Et à l'avant de la course, le Danois de 26 ans de l'équipe restaurant Suri, Karl Rass, Christian Ingemann, Linnqvist, avait encore plus de 4 minutes d'avance. Il a distancé ses compagnons de fugue dans cette ascension finale pour résister au retour des favoris. Avec plus de 4 minutes d'avance, on pense que la victoire va être faite pour le Danois. Et ce n'est pas sûr, car derrière, le jeune Johannes Kulset est sorti au pied de cette montée de 9,5 km à 6,8%. Il va avaler quasiment tous les membres de l'échappée. Lui qui vient de terminer 9e du dernier tour de l'avenir et 11e du Mont Ventoux dénivelé Challenge, membre de l'équipe UNOX Développement, et bien malheureusement pour lui, il va échouer pour 35 secondes et la victoire va donc revenir à Linnqvist qui va donc succéder au palmarès à son équipe qui est Magnus Clarisse. La deuxième place revient donc à 35 secondes à Johannes Kulset. La troisième place pour un coureur du club de Lillehammer, Funger, à 51 secondes devant Christopher Stein et Vareux. Ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501